On a ici dans ce repère la représentation graphique des vecteurs V, U et W. Et on nous demande de cocher ce à quoi correspond chacune de ces quatre propositions ici. Alors, est-ce que c'est égal au vecteur V ? Est-ce que c'est égal à la norme du vecteur V ? Ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre ? On a d'abord le vecteur de coordonnées 3, 4. Ensuite, on a le chiffre 5. Donc, le vecteur U et enfin le vecteur W. Alors, d'abord le vecteur de coordonnées 3, 4. Eh bien, pour voir ce que ça représente dans le repère, on n'a qu'à partir de l'origine du repère. Donc, ça veut dire qu'on se déplace de trois unités vers la droite. Donc, 1, 2, 3. Et on se déplace de quatre unités vers le haut. 1, 2, 3, 4. Et où est-ce qu'on tombe ? Eh bien, on tombe sur le point d'arrivée du vecteur V, dont le point de départ, c'est aussi l'origine du repère. Donc, cette proposition, le vecteur de coordonnées 3, 4, c'est en effet égal au vecteur V. On voit bien dans ce plan que le vecteur V correspond à un déplacement horizontal de trois unités vers la droite et à un déplacement vertical de quatre unités vers le haut, tout comme le vecteur de coordonnées 3, 4. Alors ensuite, on a le chiffre 5. Eh bien, le chiffre 5, tout seul, ça ne peut pas représenter un vecteur. Ça pourrait être la norme d'un vecteur, mais ça ne suffit pas pour représenter un vecteur. On aurait aussi besoin d'une direction et d'un sens. Mais alors, peut-être que le chiffre 5, c'est égal à la norme du vecteur V. Mais quelle est la norme du vecteur V ? Eh bien, pour ça, on utilise le théorème de Pythagore, qui dit que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On imagine bien ici un triangle rectangle, dont l'hypoténuse, eh bien, en fait, c'est le vecteur V. Donc, ce côté-là ici est de longueur 3, ce côté-là est de longueur 4. Alors, peut-être que tu penses déjà à un triangle 3, 4, 5, Ou alors, on peut facilement calculer la longueur de ce côté au carré, c'est 9. La longueur de ce côté au carré, c'est 16. 9 plus 16, c'est égal à 25. 25, c'est le carré de la longueur de l'hypoténuse. C'est donc le carré de la norme du vecteur V. 25, c'est 5 au carré, donc le chiffre 5, ici, eh bien, c'est en effet égal à la norme du vecteur V. Ensuite, on a le vecteur U. Alors, regarde bien ici. Le vecteur U, eh bien, on voit que c'est le vecteur V qu'on a déplacé dans un autre cadran du repère. Si on commence au point de départ du vecteur U, pour se rendre à son extrémité finale, ici, eh bien, on se déplace de 1, 2, 3 vers la droite, et de 1, 2, 3, 4 vers le haut, exactement comme pour le vecteur V. Donc, le vecteur U est égal au vecteur V. Comme un vecteur n'a pas de position fixe dans le plan, deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même norme, la même direction et le même sens. Donc, ce qui est important, c'est de combien est-ce qu'on se déplace horizontalement, et de combien est-ce qu'on se déplace verticalement. Et dans le cas de ces deux vecteurs, eh bien, on se déplace de 3 unités horizontalement vers la droite, et de 4 unités verticalement vers le haut. Enfin, on a le vecteur W. On part du point de départ du vecteur W, ici, qui est l'origine du repère, et pour arriver à l'extrémité finale, on se déplace cette fois de moins 3 horizontalement, et de moins 4 dans la direction des Y. Donc, le vecteur W, c'est l'opposé du vecteur V, ou du vecteur U, puisqu'ils sont égaux. Le vecteur V et le vecteur W ont la même norme et la même direction, mais sont de sens opposé. On voit bien que les flèches indiquent un sens différent. Donc, le vecteur W n'est ni égal au vecteur V, ni égal à la norme du vecteur V. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. On vérifie nos réponses. C'est correct ! Sous-titrage ST' 501